Salut à toi mon frère, c'est l'histoire d'une famille un peu bretzingue qui s'appelle la famille Mabie-Ponce, qui est une famille de six enfants, dont trois enfants adoptés d'origine colombienne. L'aîné a quelque chose comme 25 ans, le plus jeune a 9-10 ans de moins. Chacun a un petit peu sa particularité dans le côté bretzingue en fait. Tout ça est dirigé d'une main de fer et de velours par Adélaïde, la mère, qui est une infirmière un petit peu, qui est franchement anarchiste et libertaire, qui est assez étonnante, et par Charles, le père, deux prénoms très classiques. Charles le père qui lui aspire, espère, aspire à devenir notaire mais n'y arrive désespérément pas. L'héroïne est rose, la cadette, la numéro 3 dans la liste, qui est une étudiante en lettres, qui a décidé de prendre une année sabbatique pour monter un concept un petit peu fumeux de culture et coiffure dans le salon de coiffure de sa meilleure amie. Voilà pour Salut à toi mon frère. Salut à toi mon frère et La Vie en Rose, c'est une sorte d'hommage au genre en fait, c'est un hommage au roman noir. Pour moi un roman, c'est l'histoire des personnages qui incarnent cette histoire et un style et Salut à toi mon frère et La Vie en Rose, c'est vraiment deux romans, qui sont là pour mettre en avant le style dans le roman noir, le plaisir, la jouissance de lire, la jouissance d'écrire et la jouissance du livre comme quelque chose qui nous, c'est un peu naïf ce que je vais dire, mais quelque chose qui nous rassemble, quelque chose qui nous unit, quelque chose qui est subversif, éminemment subversif, en particulier dans le roman noir. Un hommage au genre, un hommage à des gens comme Benacuista, au travail de Pénac, au travail de Jean-Bernard Pouy qui est à la série noire encore. Et donc c'est vraiment l'envie de m'amuser, de ne surtout pas me prendre au sérieux, tout en faisant ça le plus sérieusement du monde. La Vie en Rose démarre un petit peu comme Salut à toi mon frère, par une situation absolument dramatique, le suspense est horride. Dans le salon de coiffure, il y a eu un cambriolage, il y a un bouquin qui a disparu et ce bouquin c'est Car de Harry Cruz. Voilà un magnifique livre qui sort d'ailleurs bientôt chez Folio, je crois au mois de juin, chez Folio Policiers et qui est donc réédité, c'est une très bonne nouvelle. Et donc ce livre a disparu, Rose enquête et voilà. Et puis il va y avoir un mort, le petit ami de sa sœur va malencontreusement être assassiné, on est dans du polar. Et puis voilà, l'enquête va démarrer et c'est l'idée de continuer de se marrer avec cette famille. C'est surtout l'idée en fait de résister à l'air du temps, de résister à la connerie ambiante et de résister avec quelque chose qui est éminemment subversif, qui est le rire, qui est l'envie de faire la fête, qui est l'envie de se marrer et de dire merde à tout le monde. Rose en fait, c'est un peu nous tous. Rose c'est nous idéalisés, c'est cette personne, un petit peu comme sa famille d'ailleurs, c'est cette personne qui est capable de dire non. Quand il y a des situations qui sont pas tenables, mais des petites situations du quotidien, une sale blague sexiste de trop, un mec qui parle mal à sa nana ou à sa travail qui dit quelque chose d'absolument inadmissible à son collègue. Et donc elle, elle fait partie de cette race de gens, dont j'espère nous faisons tous partie, qui est capable de dire non, de dire ben non, en fait ça c'est pas supportable, c'est intolérable, donc je vais pas le tolérer. Le concept culture et coiffure, c'est vraiment l'idée de considérer qu'il n'y a pas de niveau, qu'il n'y a pas Rabelais plus haut que Ronrach par exemple, ou Harry Cruz qu'on va comparer à Montaigne, etc. C'est l'idée que la culture c'est ce qu'on en fait, c'est la manière dont on fait les mélanges et que chaque individu, chaque lecteur potentiellement, est le fruit de toutes les lectures depuis la bibliothèque rose jusqu'au livre interdit dans la bibliothèque des parents, en passant par le livre interdit dans la bibliothèque des parents, peut-être un livre érotique par-ci, peut-être un petit peu de Sachère Mazoc, peut-être un petit peu de Sade, peut-être un petit peu de livres qu'on n'a pas très bien compris quand on devait les étudier en classe, en quatrième ou en troisième, on a lu l'étranger sans mesurer peut-être la portée du bouquin, etc. Jusqu'au polar qu'on lisait sous la couette ou un peu honteux parce que ça se fait pas trop de lire du Mary Gilles Clark ou qu'il vaut mieux dire qu'on a lu le dernier Goncourt, etc. Et voilà, et Rose en fait elle mélange tout ça, elle propose ça, elle propose ce mélange, alors elle va même plus loin parce qu'elle peut aller de Rabelais à Gala, elle a peur de rien, mais elle propose tout ça, elle propose de mélanger tout ça pour que chacun se force sa culture et chacun comprenne que le plus important c'est de lire en fait. ... ... ...